Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer des fractions. Alors, des méthodes pour comparer des fractions, il y en a plein. Je vais vous en montrer trois petites, une qui va fonctionner tout le temps, une qui va fonctionner dans la grande majorité des cas, et une qui fonctionnera que dans des cas particuliers. Commençons par celle qui va fonctionner tout le temps. Prenons par exemple 11 tiers et 36e. Donc, si vous êtes en cinquième, on restera sur des cas assez simples comme ça. En quatrième et en troisième, la méthode que je vais expliquer ici pourra s'effectuer aussi pour 5 tiers et 7 huitièmes par exemple. Donc là, on s'aperçoit que 3 et 6 sont dans la même table, alors qu'ici, 3 et 8 ne sont pas dans la même table. Donc, ça va être un chouïa plus compliqué, et ça c'est réservé plutôt à la quatrième et à la troisième. Donc, reprenons cet exemple-là, la méthode qui fonctionne tout le temps. Et bien, pour comparer des fractions, on va faire en sorte que les fractions qu'on a à comparer, elles soient au même dénominateur, c'est-à-dire qu'il y ait le même nombre du bas. Et bien, pour ça, je peux transformer 11 tiers pour avoir une fraction en sixième. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien, on se souvient que sur une fraction, je peux multiplier par un même nombre en bas et en haut, sans que la fraction ne soit modifiée. On dit qu'on a une fraction équivalente. Pourquoi est-ce que je multiplie par 2 en bas ? Et bien, parce que 3 fois 2, ça fait 6, et que je veux avoir le même dénominateur, le même nombre du bas. Donc, je fais fois 2 en bas, mais je n'oublie pas de faire fois 2 en haut. Dans ces cas-là, ça va donner 22 sixième. Et puis, on a juste à comparer 22 sixième et 30 sixième. Alors, comment est-ce qu'on compare 22 sixième et 30 sixième ? Et bien, ce sont des sixième tous les deux. Donc, on a juste à comparer les deux numérateurs. Et 22, c'est plus petit que 30. Donc, 22 sixième. Et j'ai moins de sixième à gauche que de sixième à droite. Donc, 22 sixième, c'est plus petit que 36ième. Et donc, puisqu'on me demandait non pas de comparer ces fractions, mais de comparer ces deux-là, 11 tiers, attention, si vous voulez avoir la maîtrise satisfaisante pour exceptionnel, bien revenir aux fractions de base. C'est bien plus petit que 36ième. Je vous le disais tout à l'heure, cette méthode-là, elle peut s'appliquer ici aussi. Sauf que je ne peux pas multiplier simplement 3 par un an pour avoir 8 ou inversement. En revanche, ce que je sais, c'est que 3 et 8, on peut les multiplier tous les deux pour être dans la table par exemple. Pour avoir par exemple 24. 8 x 3, ça fait 24. Donc, je fais x 3 en haut, x 3 en bas. Et 3 x 8, 24. Donc, x 8 en haut, x 8 en bas. Il se trouve que ce n'est pas la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui. Même si elle fonctionne, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de plus que ce qui est là. Il y a une autre méthode qui va fonctionner dans la grande majorité des cas. Alors, pourquoi je dis dans la grande majorité des cas ? Eh bien, parce que vous allez voir, il y a des fractions pour cette méthode-là qui vont sembler égales alors qu'en fait, elles ne le seront pas. Cette méthode, c'est très simple. 5 tiers, c'est de revenir à la définition de division. 5 tiers, eh bien, c'est 5 divisé par 3. Et 5 divisé par 3, eh bien, ça fait environ 1,67. Alors que 7 huitièmes, eh bien, c'est 7 divisé par 8. Et si on fait ça à la calculatrice, ça donne 0,875. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai transformé mes fractions en divisions, puisque c'est la définition d'une fraction, c'est une division. Et j'ai donné les écritures décimales. Celle-ci, c'est une écriture arrondie. Donc, je vais terminer ma comparaison et je vais revenir sur mon idée que ça ne fonctionne pas toujours. On a, du coup, 1,67 qui est plus grand que 0,875. Donc, 1,67, c'est 5 tiers. C'est plus grand que 7 huitièmes. Eh bien, voilà, il se trouve que j'aurais pu avoir une fraction différente de 5 tiers, mais dont la valeur approchée était 1,67. Je prends, pour exemple, 1,67 centièmes. 1,67 centièmes, eh bien, ça ressemble à 1,67 en écriture décimale. Et donc, il faut faire attention avec cette méthode-là, qui va fonctionner, qui est très simple, mais qu'il faut prendre un petit peu des pincées. Voilà. Je vais donc maintenant passer à la troisième méthode, qui ne fonctionnera vraiment pas tout le temps, puisqu'en fait, ici, soit je fais la première méthode à trouver un nombre qui soit dans la table de 7 et de 40, donc ça reste un peu plus compliqué, soit je repasse aux divisions, pourquoi pas, comme ici, soit, la remarque que j'aurais pu faire ici, mais qui est encore vraie ici, c'est qu'en fait, là, j'ai 10 septièmes. Le nombre du bas par lequel je divise est plus petit que le nombre du haut. Alors que là, 40, il est plus grand que le nombre du haut. Ça signifie quoi ? Ça signifie que 10 septièmes, très rapidement, 10 septièmes, c'est plus grand que 1. Mais, 22 quarantièmes, puisque je divise par un nombre plus grand que 22, eh bien, ça, c'est plus petit que 1. Et donc, si j'ai une fraction qui est plus petite que 1, et l'autre, elle est plus grande que 1, eh bien, c'est facile à comparer. Ça signifie que 17e, c'est forcément plus grand que 22 quarantièmes. Puisqu'il est plus grand que 1, lui, il est plus petit que 1. Alors, cette remarque était vraie aussi sur cet exemple-là, évidemment. On aurait pu remarquer qu'on divisait par un nombre plus petit le numérateur, alors que là, on divisait par un nombre plus grand le numérateur. Donc, c'est ça, c'est ça.